Il est 7h15. Mathieu Béliard. Et comme tous les matins après le journal de 7h, nous retrouvons le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu. Et vous répondez toutes les heures sur notre antenne aux questions de nos auditeurs sur le hashtag Radio Ouverte. Jérôme est informaticien dans les Hauts-de-Seine et il vous demande, par rapport aux hospitalisations, le nombre de morts est bien moindre dans certains endroits, comme les Bouches-du-Rhône comparées à l'Île-de-France. Comment est-ce possible ? Alors c'est vrai que c'est un petit peu intrigant et même un peu perturbant, mais si on compare certains chiffres, on a l'impression que la mortalité est plus basse dans les Bouches-du-Rhône comparée à d'autres départements. On peut regarder tout simplement les chiffres. A Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, il y a 1100 patients qui ont été hospitalisés pour 96 décès, alors que par exemple en Seine-Saint-Denis, on a eu 1400 cas pour 285 décès, c'est-à-dire trois fois plus de décès. Ça peut être lié à plusieurs choses. La première chose, notamment en Seine-Saint-Denis, c'est que la population est peut-être un petit peu plus fragile, un petit peu plus précaire, des gens qui continuent de travailler, avec notamment des gens qui vivent dans des conditions sociales plus difficiles. Et puis ça dépend aussi des critères d'hospitalisation. Désormais en Île-de-France, on n'hospitalise que les formes très sévères. L'Île-de-France étant le foyer épidémique de désormais les malades qui sont gardés, sont forcément peut-être un peu plus graves qu'ailleurs. Néanmoins, la mortalité reste stable sur l'ensemble du pays. Et il n'y a pas de raison que dans les bouches de Rhône, les gens aillent mieux que les autres. Ils sont captés exactement de la même façon. Il faut lire entre les lignes justement sur ces statistiques en fonction du profil du malade qui entre à l'hôpital. Bruno nous écrit sur le hashtag Radio Ouverte, mon fils est hospitalisé pour de grosses difficultés respiratoires. Il est sous plaquénil, le traitement à base de chloroquine, a priori donné en début d'infection. Mais là, on est loin du début, nous dit Bruno. On est au cœur du débat qui anime la communauté scientifique. Oui, écoutez, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de réponse très claire. Il ne faut pas oublier que le coronavirus est une maladie qui évolue favorablement dans 80 voire 90% des cas. Et on n'a aucune certitude quant au fait que le plaquénil soit efficace. C'est une piste de traitement comme d'autres. On a entendu tout à l'heure l'histoire de transfusion. On ne peut absolument pas dire que le plaquénil pour l'instant est efficace. Peut-être qu'il faut le donner au tout début, peut-être qu'il faut le donner un petit peu après. Peut-être même que le plaquénil pourrait aggraver les symptômes. On n'a absolument aucune preuve. Alors, il y a le protocole du professeur Raoult, dont on parle encore. On espère avoir des résultats probants. Mais pour l'instant, c'est une piste parmi tant d'autres. Mais honnêtement, on ne peut pas prouver son efficacité. Une piste, pour l'instant, qu'une piste. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qui répond à toutes vos questions et que vous retrouvez en particulier entre 15h et 16h. C'est sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. Il est 7h18.